Il existe énormément d'espèces de reptiles dans le monde, et bien entendu, il en reste encore beaucoup à découvrir. Leurs comportements ainsi que leurs aspects physiques couvrent un large spectre diversifié, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les humains les trouvent si fascinants. Quels sont les reptiles les plus uniques et les plus fascinants au monde ? Vous êtes au bon endroit car... Voici les 10 reptiles exotiques les plus uniques au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Lorsque l'on observe ce lézard à l'apparence si singulière, on fait tout de suite le rapprochement avec un petit pantin en bois très connu. Le lézard Pinocchio est également appelé Anolis proboscis et vit dans les forêts tropicales de l'équateur. Ce drôle de lézard a été découvert en 1953. Cependant, celui-ci n'avait pas été revu depuis plus de 50 ans. Ce n'est que récemment que des scientifiques ont pu l'observer de nouveau. Vous vous demandez sûrement, à quoi son long nez pointu peut-il servir ? Aujourd'hui, les scientifiques estiment que ce nez est en réalité un appendice, qui n'est présent que chez les mâles et permet aux femelles de déterminer si le mâle est en bonne santé. Le lézard à collerette Les lézards à collerette sont aussi appelés dragons d'Australie. Mesurant jusqu'à 90 cm de long pour un poids de 500 grammes, ce lézard présente une particularité anatomique unique. En effet, lorsque celui-ci se sent menacé, il se place sur ses pattes arrière et déploie sa magnifique collerette. Avec sa bouche jaune grande ouverte, le lézard à collerette siffle et frappe le sol avec sa queue, tout en fonçant sur son adversaire. Sans blague, regardez-moi ce petit gars foncé sur ce caméraman. Ça peut foutre la trouille. Ce comportement très agressif a pour but d'intimider les prédateurs. Mais ne vous méprenez pas, car quand ce subterfuge ne marche pas, le lézard à collerette s'en rend vite compte et prend ses jambes à son cou. Vous pouvez le retrouver dans les arbres des savanes boisées et dans les forêts tropicales du Queensland et en Nouvelle-Guinée. Ce reptile exotique porte un nom effrayant et vous allez comprendre pourquoi. Son anatomie particulière lui permet de se confondre parfaitement dans son milieu aride. Cette espèce est endémique d'Australie et vit le jour. D'ailleurs, son espérance de vie va de 7 à 20 ans, ce qui est très bien pour un reptile de cette taille. Son corps est couvert d'épines pointues qui sont en réalité des excroissances écailleuses. Les plus grosses sont sur le dos et au niveau de la tête. Ces épines servent également à effrayer les prédateurs et effectivement, qui s'y frottent s'y piquent. En comparaison, si vous décidiez de croquer dans un cactus, cela vous ferait presque le même effet que de croquer dans un diable cornu, à vos risques et périls. Le diable cornu est un lézard très petit et trapu, qui peut être gris ou de couleur brique. Son alimentation est quasi exclusivement composée de fourmis et il peut en ingérer 2000 par jour. Citana ponticeriana Citana ponticeriana est un petit lézard coloré qui vit au Népal en Inde et au Sri Lanka. Au premier coup d'œil, ce lézard vous semblera tout à fait banal, mais regardez de plus près au niveau de sa gorge. Celui-ci possède un fanongulaire très développé d'une couleur bleue intense qui ne vous laissera pas de marbre. Les fanongulaires sont des membranes de peau situées sous la gorge et déployables à volonté, qui servent à donner plus de présence à l'animal. Souvent, le lézard mâle se positionne sur un rocher en hauteur et déploie son fanon pour être visible de tous les lézards femelles aux alentours. Cet attribut anatomique coloré est formidable pour la séduction et on comprend pourquoi. Ce reptile est atypique, car on aurait l'impression d'observer un montage photoshop entre un tatou et un lézard. Celui-ci existe vraiment et s'appelle Cordillus cataphractus. Il vit en Afrique du Sud et possède une particularité étonnante. Il place sa queue dans sa gueule et se roule en boule pour protéger son ventre mou des prédateurs. Effectivement, une analogie peut être faite avec les tatous car la posture défensive est similaire. Son armure impressionnante n'est pas sa seule particularité. Effectivement, le lézard tatou fait partie des très rares reptiles qui ne pondent pas, mais qui donnent bas à des animaux vivants. Petite anecdote, ce reptile a été utilisé comme inspiration pour créer le dragon du film d'animation 3D Dragon. Le bipès biporus Ce lézard exotique pourrait s'apparenter à un serpent ou bien à un ver de terre, qu'en dites-vous ? En réalité, celui-ci est appelé bipès biporus et possède une particularité remarquable. Comme vous pouvez le voir, il ne possède pas de membres inférieurs mais seulement des membres supérieurs. Ces animaux vivent au sol et sous terre au Mexique. Ce reptile est un creuseur expert de telle sorte qu'il crée de grandes galeries dans la terre. Il possède une couleur rose bonbon et peuvent mesurer de 15 à 23 cm. Au final, quand on zoome sur la tête de ce reptile, on se rend compte que celui-ci est effectivement un lézard. Le serpent à feuilles Si vous avez déjà visité l'île de Madagascar, il est possible que vous ayez croisé des serpents. Mais je suis persuadé que vous n'auriez pas vu le serpent à feuilles si vous l'aviez croisé. Ce serpent est un maître dans l'art du camouflage. En effet, celui-ci est parfaitement adapté à son milieu avec son corps fin et long de 1,20 m. Ses couleurs se fondent parfaitement avec les branches et les feuilles des arbres. Certains le trouveront très moche, d'autres diront qu'il est magnifique. Qu'en pensez-vous ? Le 5 crocodile Il possède de longs doigts et des griffes qui lui permettent de monter aux arbres assez facilement. Le 5 crocodile vit dans les forêts tropicales et humides de Nouvelle-Guinée. Il mesure entre 8 et 10 cm de long et est extrêmement craintif. En effet, il préfère sortir au coucher du soleil ou bien durant la nuit. Il est donc assez difficile d'en observer. Malgré cela, le 5 crocodile reste un reptile prisé comme animal de compagnie. Si vous vous demandez pourquoi il possède le mot crocodile dans son nom, c'est parce qu'il possède des écailles qui rappellent l'armure solide du crocodile. L'agame Mwanzai Cette espèce de lézard vit en Tanzanie, au Rwanda et au Kenya. Regardez l'apparence de ce reptile avec ses très belles couleurs bleues et rouges. Ce mélange de couleurs peut vous faire penser à la tenue de Spider-Man, n'est-ce pas ? Ce sont les mâles qui possèdent ce genre de couleurs, alors que les femelles ont un corps de couleur marron-brun. Ce reptile fait partie des espèces des agames. Une autre espèce magnifique et similaire existe également. Elle s'appelle agame des colons ou agama-agama. L'agame des colons se retrouve en Afrique et sur les îles Madagascar et de la Réunion. A la différence de l'agame Mwanzai, l'agame des colons possède une tête orange. Ses couleurs vives ressortent surtout le matin, car les agames aiment se prélasser au soleil, ce qui fait ressortir une magnifique palette de couleurs. Pour finir ce top en beauté, je me devais de vous parler de la plus petite espèce de caméléon existant au monde. Son nom scientifique est Bruchesia nana. Ce caméléon exotique est unique en son genre, car vous pouvez le placer sur le bout de votre doigt tellement il est petit. Mesurant 14 mm de longueur, ce petit caméléon découvert récemment est la plus petite espèce de caméléon au monde. Et peut-être même le plus petit reptile vivant au monde. D'ailleurs, on dit même qu'il est plus petit qu'une graine de tournesol. Une graine de tournesol, ça correspond à ça dans une main. Je vous laisse imaginer le caméléon à côté. C'est en 2012 que des scientifiques l'ont découvert pour la première fois. Ils l'ont appelé nano-caméléon. Malheureusement, ce petit bonhomme serait peut-être déjà en voie d'extinction, car son territoire est menacé par la déforestation. En effet, il vit dans les forêts humides de Madagascar et est très fragile. Son alimentation est constituée de petits insectes et il se cache dans les brins d'herbe. C'était les 10 reptiles exotiques les plus uniques au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.